on est complètement rentré dans les piques et dans les bannes incroyable incroyable alors du coup ban lidali ban lisandra pour h2k ban zed et ban annie pour les matchs pour l'instant rien de très original on est très metagame cette petite musique de fond me fait toujours kiffer donc on a les deux coachs alors week-end dernier ban et ce sera finalement un kassa bon rien de surprenant ouais d'ailleurs du coup kassadin qui était à 100% de win rate on avait dit tout à l'heure ouais 5 piques 5 bannes 100% de win rate sur la saison d'avant et sur le total de la saison pour l'instant c'est 75% de win rate pour kassadin c'est normal qu'on ne devait pas le voir en face au first pick alors je ne crois pas du tout en un trundle first pick l'époque du trundle first pick est passé son heure de gloire et c'est révolu éclipsé bah c'est vrai qu'avec des compots très très mobiles par exemple tu mets une camista contre un trundle bah le beau trundle il n'a pas ce qu'il faut malheureusement pour arriver à la catch tristana normalement est disable ouais parce que sur le 5.2 ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils ont fait avec tristana et donc pour l'instant si ça n'est pas disponible alors fils ne l'était pas au début mais finalement ils l'ont mis ah ouais 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 ils se sont ravisés d'accord et du coup c'est lock harry pour h2k pour ryu pourquoi pas donc on est toujours sur 5.2 on vous rappelle harry n'est pas nerfé et alors par contre on a laissé la irénia de week-end alors il faut savoir que week-end c'est quand même un super top laner sur irélia ah non tristana alors d'après reddit tristana est open d'après reddit on l'a pas vu normalement il n'y a pas de personnage qui n'est pas ouvert d'accord intéressant intéressant est ce qu'on va lock irélia sous l'oreille logique honnêtement ça peut expliquer à peu près contre tout n'importe quoi aussi puis c'est l'irélia de week-end c'est son meilleur personnage c'est son personnage clé c'est comme frogun son personnage clé c'est anivia c'est anivia son personnage qui a fait sa célébrité oh jana reksai c'est une irélia et finalement ce sera une reksai qui sera sécurisée pour shukin ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors quand même reksai c'est un personnage going jana c'est un personnage très très défensif ça se dérangeait pas tellement les deux piques comme ça mais bon on va voir je suis sûr qu'elle aimait ça un truc en tête on a vu plusieurs fois ce qu'on peut sortir et en fait reksai qui est même assez tanky qui peut faire un go in assez agressif en fait reksai ce qu'elle aime bien faire c'est rentrer dedans mettre le pump mettre tous ses hits et très très vite courir se casser et je pense qu'une jana qui m'a un ulti à ce moment là c'est peut-être le but de la composition ça lui donne l'opportunité d'engager et on lock civir avec jarvan pour h2k donc une fois de plus une composition très basée sur le contrôle de l'espace avec la la boost pide de l'ulti civir avec l'arène de demacia nice 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 alors du coup ça laisse beaucoup de choses d'open encore là pour elements est ce qu'on prendrait cette irélia ça m'étonnerait pas honnêtement pourquoi pas peut-être qu'ils attendent de savoir un peu bon non là maintenant il faut en général il garde le dernier pic pour frogun il ya toujours graves hein reclès si tu m'entends greffes jana shield buckshot bonjour bonjour alors est ce qu'il vous ferait pas la spéciale h2k syviar morgana de botlane intouchable c'était sorti plusieurs fois semaine dernière ça avait plutôt bien marché d'ailleurs alors oui nous avons accusé un petit retard avec des petits soucis techniques messieurs dames du chat ne vous inquiétez pas n'avez pas raté de partie nous sommes dans la deuxième game de la soirée c'est cela alors une leblanc un 7e grex pour reclès la surprise est à son comble le public a retenu son souffle jusqu'à en devenir rouge comme une pivoine mon dieu ah diane j'y crois pas c'est quoi une pivoine c'est une bonne question c'est une plante c'est une plante et du coup noix qui va directement faire une recherche sur google qu'est ce qu'il dit c'est une fleur c'est une fleur c'est une fleur ah il l'avait call dans le cursus des fleurs elle est rouge oui elle est rouge il peut y en avoir des roses et des blanches mais généralement les rouges alors ouais non zillion ce serait étonnant quand même le mec utilise des mots qui comprend pas nature et rambo l'aurait pas dit personne n'aurait capté bien bien vu rambo bien vu je sais même pas tu as fait m'avoir tu m'as complètement grillé il s'est fait brin en fait notre réussite n'est pas là pour nous aider et le l'appel non 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 ça émet des bâtons dans les roues clairement merci merci rambo alors du coup on semble se diriger sur un maoka au niveau des top 9 avec un trèche pour le nouveau support des h2k d'ailleurs tout match meta pour kaysing je ne peux plus respirer je suis opprimé oppressé par la meta moi ça va être c'est des grosses compots turtle quand même de part et d'autre l'ulti jana pour disengage le kenen de wikken bah une hyrelia ça passerait là il y a toujours jermaine qui peut l'embêter avec l'ulti mais c'est gérable ouais c'est pas le contre absolu non c'est gérable pourquoi pas contre maokai c'est pas ce qu'il y a de plus drôle à jouir et là ça tient c'est pas ce qu'il y a de plus drôle à jouer lissandra n'est pas open gnar n'est pas open normalement wikken devrait logiquement se ranger sur une iridia il sera une lulu ohlala les grosses combo turtle tant qu'il a tu la sens comment cette game 25 minutes ça m'a l'air compliquée ça m'a l'air super compliquée la game à 25 minutes non effectivement c'est super temps qu'il y a un côté elements il y a que la leblanc qui est un peu fragile alors la lulu de wikken j'ai peur que ça manque un peu de dps en fin de mid game pour elements parce que leblanc ça s'essouffle bah grave ça se fait contrer par la grosse front line et là clairement maokai jarvan rexs il va pas pouvoir taper comme il veut et ça tape super fort quand même côté h2k en late sylvia harry en zone j'ai aimé aucune des deux compos moi non plus je déteste les deux compos alors quelle est la compos je déteste le moins je pense que c'est la compo elements tout de même après je suis ce que ça manquera pas de dps si rexs et leblanc grays si 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 en late game les elements ils ont rien au late game ça va pas aller très loin c'est pas fou donc j'espère pour pour fregan qui avec sa leblanc il va réussir à snowball à prendre quelques kills parce qu'une fois que le maokai sera dans sa partie je me fais un du souci pour grays et deux du souci pour leblanc sachant qu'en plus derrière ben c'est pas n'importe quelle ad carry c'est une civir donc elle a un shield donc pour la one shot avec une leblanc ça va vraiment pas être évident c'est très très dur 68 2% pour elements à la compo je mettrais la compo des h2k devant très légèrement parce que c'est quand même la grosse compo bien bien tanky ah si ça va chercher le late après ils n'ont pas le choix à partir du moment où elements pick graves il faut sortir la front line et quoi de mieux qu'un jarvan un jarvan maokai alors sur lollisport c'est 90% d'un win pour les elements et ben je je vous vois plus lucide oui vous êtes honnêtement plus lucide que les gens qui votent sur lollisport et on est parti dans cette game et pareil un harry en ce moment c'est très très fort il est une très bonne harry c'est les lucioles c'est des dégâts scandaleux ça a été nerfé dans le 5.3 et encore pas assez à mon goût il est sale et le noir sur la harry mais c'est vrai que c'est c'est fort c'est complet enfin c'est complètement broken enfin y'a pas photo c'est super super safe en face de l'année avec le cuspel qui permet de de courir super vite au doham qui veut prendre l'info elements qui se déplace à 5 ans on va aller certainement poser les bonnes words des familles ah c'est une bonne solution ça mon ami mon ami rambo alors petite tentative d'invade on va poser des words avancés pour anticiper le swap lane comme d'habitude c'est est ce qu'ils ont les lemons pourraient avoir envie de swap ils ont eu lieu en 2v1 ça s'en sort très bien après bon dina yamaokai c'est toujours compliqué enfin c'est pas comme si même en lui pétant son farming il n'arrivait pas être tanky du moment que c'est à son ulti en fait c'est bon c'est c'est utile c'est un peu comme un amumu c'est très très dur à mettre au fond et je vois bien je vois bien les h2k je vois bien au doham partir dès le début full tank ne pas du tout partir sur un séculaire qu'on peut voir sur certains maokai et partir directement full tanky comme ça être imbutable dès le début avec une gloire du juste par exemple ou ce genre de choses c'est ça exactement moi je suis d'accord je suis d'accord une bonne gloire du juste pour commencer pourquoi pas bah ça s'est vu quelques fois la semaine dernière en nl notamment après on avait vu qu'un maokai sans ap ça ça dit beaucoup moins mais je pense qu'il ya la composition l'équipe qui fait le taf derrière avec sylvia rary de toute façon ils ont pas besoin de plus de dégâts que ça je rigole je disais une question dans le chat qui est intéressante si quelqu'un joueur ban graves ou pique graves à reclès comment va-t-il réagir moi je parie sur un lucian ce qui se rapproche le plus près de graves un gros lucian pourquoi pas je m'attends pas à ce qu'il sort un urgot alors ryu qui a pris possession de sa mid lane et pas de swap lane ok intéressant du coup on va pouvoir voir casing évolué en évolué en 2v2 qui a déjà pris un petit midlife là c'est très fort un grave jana sur le shield ça fait extrêmement mal et pendant que week-end va se faire plaisir contre alors le duel au top est absolument inintéressant à 100% inintéressant ouais je suis clairement d'accord avec toi il ya pas de gank à faire il ya pas de kill à prendre il n'y a pas de farm à deny alors casing qui met un très bon oncle sur nif la ligue nike et calais derrière elle est morte qu'est ce qu'il fait ici qui fait la diff là alors là l'absence totale de nif d'aller poser d'aller fait échec en posant cette ward contre un trèche bah en plus il flash en plus il flash le il est claqué alors bon il ya c'était mais bon bah voilà casing une bonne entrée en matière qui octroie le first blood à yarnan va-t-on voir briller comme le disait la h2k yarnan the sleeping star c'est sa balle en tout cas il est il est dans son jacuzzi comme on dit dans le milieu c'était c'était hyper étrange pour nif c'est chez lui d'ailleurs à noter jana qui part sur un ignite et non sur une fatigue on ne veut pas pile on prend le choix de l'agressivité avec un grace pourquoi pas c'est le la décary permet de faire de faire ce choix alors pendant qu'on a gervan qui va aller récupérer son raid buff bon les mains qui partent pas dans un sous les meilleures dispositions et ça fait clairement l'affaire de yarnan qui va pouvoir faire son bac en plus après avoir bien push prendre directement sa pioche être un petit peu devant au farming que du bon pour cette line up alors shook sur une rexai rexai alors même malgré son nerf ça reste joué quand un champion énerve trois fois de suite ou deux fois de suite plutôt et encore joué tu peux te dire qu'il ya eu peut-être un petit souci au moment de la création du perso voilà je suis d'accord better nafier better nerf fiddle stick better up yrelia c'est ça alors du coup casting au roaming un petit peu là tranquillement nif pareil c'était vraiment étrange ce first blood sur nif qui qui bougeait pas on aurait dit un peu le mec à f4 en solo queue en mode attendez y'a maman qui m'appelle qu'est ici sur shook là c'est du 2v2 y'a plus y'a peu de pv sur l'olex attention froggen qui décale également ça peut faire de lourds dégâts le haut qui passera pas y'a riou qui est là ils peuvent pas continuer les dégâts les dégâts des lucioles ça ça te dissuade toute toute vérité d'agression alors au top 25 rip à 25 c'est passionnant pour qu'on va revenir sur la défense de ce crapaud ce crapaud qui fait qui est l'objet de tous les désirs de toutes les convoitises et qui sera sécurisé par les h2k nice grosse phase de jeu beaucoup d'agressivité ça bouge je m'attendais pas à ça mais ça bouge c'est vrai que ça reste pas sur scène c'est déjà toujours ça de pris bah en fait déjà le non swap lane c'est bien ça rajoute toujours un peu un petit truc je suis d'accord avec toi bon puis sachant que derrière il ya eu le first blood qui était claqué au niveau de la botagne assez tôt dans la partie donc c'est vrai que sur une game qui sur le papier semble assez passive bah c'est pas si mal que ça là alors le gang de jarvan peut-être sur la top lane contre une lulu je pense pas que ça mène au kill quoi qu'il ya une grosse masse de cc mais ça peut au moins forcer le flash mais attention il y a chouk avec son sonar il y a chouk avec son sonar il n'a pas bougé il ne bouge pas il ne voit pas si 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 il est vu il a vu il a vu le mouvement il est vu il est obligé d'y engager là c'est c'est bizarre parce que j'ai pas cru qu'il allait bouger le lulax là bah il s'est dit qu'en 1v1 contre une contre une avec ça et ça fait vraiment un très gros potentiel de berce le ou qui touche pas reclès qui prend les retours du boomerang ça fait hyper mal heureusement que ce ou qui était à côté sinon le reclès il aurait vu il aurait vu peut-être la fontaine d'un peu plus près seulement au bout de ces double doran blade ben ça fait ça ça qui vaut pas aux dps une pioche donc ils battent en retraite pour l'instant les elements et surprise surprise pour l'instant ils sont dominés sur cette duo lane au mid égalité parfaite il y a eu quelques petits décalages mais ça ne mènera à rien ouais effectivement bah il faut il faut absolument que frogan il arrive à peser avec ça le blanc on le disait tout à l'heure le date game qui n'est pas du tout l'avantage d'elements et il faut il faut jouer sur la mobilité du personnage et sur ses dégâts en early game pour snowball et sécuriser les premiers dragons rapidement frogan qui ferme tranquillement régler ce qui est dans la difficulté cette duo lane elements qui est mis à mal pour l'instant ouais alors on attend l'intervention on attend l'intervention de rexai toujours pas de gank après bon c'est rexai le farm lui va très 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 bien ça se débloquera au premier dragon aucune lane n'est facile à gank c'est tout est extrêmement compliqué il y a du dash partout harry à son niveau 6 le blanc là son double dash gank une civir avec un trèche qui a une lanterne c'est chaud et ça y est le premier dragon est enchaîné on a vu qu'il y avait un bac de rex roguen il n'est pas bien il n'a plus de malaise l'objet de bac là c'est pingé depuis tout à l'heure par rio qui a mis une grosse grosse pression et du coup un dragon qui récupère hyperton dans la partie à 7 minutes 30 je sais pas qu'il est la moyenne des premiers dragons dans ces lcs mais c'est beaucoup plus tard si je me si je m'abuse attend tu me pose une question intéressante je te compte je te laisse la parole pendant que je vais chercher l'information mais je dis pas que des conneries il m'arrive parfois de dire les choses un peu intelligentes c'est une demande intéressante alors est ce que je l'ai moi je parie sur 10 minutes entre 10 et 11 minutes de jeu 7 minutes le premier dragon et en moyenne à 10 minutes à et le dernier à 13 minutes sur la semaine dernière uniquement je parle que de la semaine dernière on était pas loin à noter la curie où mais une pression énorme sur foyone regarde l'état de cette t1 mid qui est déjà moins de midlife en huit minutes de jeu ça c'est synonyme de de souffrance pour le mid laner d'elements alors chouk qui s'est fait voir sur la ward et toujours pas d'autres kills à l'horizon mais les h2k ça les va ça leur va très 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 bien si les elements ce qu'on sait qu'ils peuvent aimer un peu la passivité alors celle là c'est moins le but de la compo il ya du rendre dedans avec rexai avec greys avec le blanc mais si les elements ne partent pas l'agression c'est clairement pas les h2k qui auraient besoin d'aller les chercher bah si les h2k arrive à 50 minutes de jeu c'est gg c'est gg bah de toute façon la botlane h2k est en train de win pour l'instant puisqu'il ya un kill sur yarnan au niveau de la médaille on a vu la pression qu'elle est en train de mettre yu sur frogan il met déjà plus de 10 cs dans les dents ce qui fait hyper mal pendant que rambo me lapide à coup de mouchoir merci rambo on a tout ce qu'il faut du coup ouais c'est vrai que pour l'instant ça semble compliqué pour elements alors rambo le commis alors sur cette botlane ben 10 creep d'avance toujours pour yarnan vraiment ce ce first blood qui a fait énormément de mal aux elements un petit cagol de retard à diminue de jeu c'est toujours assez sympathique avec le bouffe qui va être donné à frogan et le jarvan qui est en train de faire sa jungle pour l'instant pas de mouvement au niveau d'édimisation qu'est ce que ça donne et ben finalement ça donnera je me suis trompé un séculaire pour rodoamne qui va partir sur un petit peu de dps alors non la gloire du juste se fait également un catalyste aussi il laisse le suspense demeurer tout à fait et il t'induit en erreur ce qui me fait extrêmement plaisir le haut qui ne passera pas sur reclès était bien tenté là il subit toutes les lignes de dml sont en train de subir à part le top wicket qui arrive à qui arrive à tenir le maokai avec sa lulu il n'a rien ça tape fort lui dans l'orligame non mais c'est c'est insupportable après bon bah tu as la régène naturelle du passif de maokai tu as la tankiness de maokai surtout avec une catalyste qui fait en early game te permet de très bien tenir de très maintenir tes lignes alors une tentative de grab encore pour casing mais voilà ils ne peuvent pas toucher un creep les elements c'est catastrophique pour eux et ils commencent à se faire très largement distancé le crapaud qui va être sécurisé par chouk ouais ça fight souvent pour les crapauds d'arriver que ce soit top ou bot très très tôt dans la partie ça rapporte de l'xp ça rapporte des goals qui sont pas négligeable ça se tue assez facilement et puis surtout ce map contrôle surtout quand on a des millénaires qui assassinent autant qu'une leblanc ou qu'une harry c'est hyper hyper déterminant et c'était un mid qui risque de tomber en faveur d'h2k ça c'est dramatique une t1 qui tombe à genre 12 minutes de jeu ça fait ça fait vraiment une grosse différence après ils ont pris le dragon sont pris le dragon on peut voir des on a pu voir des trades et c'est htk qui a pris le dragon oui c'est vrai c'est htk qui a pris le dragon autant pour moi autant pour lui derrière on semble se diriger sur un dive côté bot est ce que le combo va passer sur jarvan ça disengage nif nif qui s'en va on va juste récupérer la tour c'est fait c'est fait c'est sécurisé tentative alors la chaîne qui passe il loupe sa deuxième chaîne est ce qu'il aura ses dégâts oui il va tomber sous les dégâts de l'ignite échoue qui va même aider à sécuriser ce qu'il en devait un et riou pareil riou qui comme une petite fleur commence à éclore dans la grâce et la lumière et commence à ce qui nous a fait un très mauvais départ de lcs ouais il était pas chaud il était les métaphores sont tellement bien bien trouvés noah tu me fais rêver dans la poésie la poésie bon c'est inquiétant quand même de voir que riou il est capable de prendre un kill en 2v1 ce contre une leblanc et une erexa qui sont quand même deux persos bien top tiers look qui ne passera pas sur reclès kassin qui tente beaucoup et qui pour l'instant fait un très bon taff 1 0 enfin un assist pour l'instant c'est pas négligeable du tout je pense qu'il est il se dit là il faut que je fasse mes preuves première arrivée en lcs là cette année petit coup de pression c'est pas un petit nouveau après il a il a un peu de d'expérience dans la besace mais effectivement pour ce qu'on en a vu pour l'instant c'est assez assez propre j'attends de voir s'il a les compétences d'un vendeur sur son trèche c'est vrai que vendeur c'est une référence des hooks de qualité dans les fights alors les anges de fight chou qui va aller chercher riou il n'y a plus l'ulti sur riou là la chaîne qui passe c'est obligé de flasher ça va dive ça va dive il va mourir ou le superbe ben écoute on parlait des mécaniques du casting il est là il nous a fait le matin au bon endroit au bon moment pendant qu'on a l'ulti qui est parti il faut que tu vas mettre une chaîne on a un tp mais c'est bien trop tard que va-t-il faire que vas-tu faire avec ton tp weekend ici à 3v1 ce tp n'était absolument pas rentable cours vite sur ta top lane avant de te faire push ta tour ok il avait tp en même temps mais il a cancel et bah du coup la décale de la bot lane h2k qui fait la différence doublé sur cette civer qui part sur un 3-0 et encore un hook magnifique de la part de casing donc il pour l'instant n'a rien à envier à vendeur mon cher noir ça sent tellement pas bon pour les lemons on va revoir l'action la première chaîne très bien la deuxième chaîne et la flash in de casing coucou tu vois un mal fit et là du coup l'oulex qui arrive bah sans pitié il sait que le blanc n'a plus de dash il a déjà utilisé son ulti alors il se trompe un peu il tape sur le double au début la chaîne qui passe enfin le QSP pardon qui passe dans le spell site de yarnan et c'est un doublé de récupérer c'est ça sent le pâté effectivement pour les lemons là non ouais je pense pas qu'ils aient vraiment une compo qui leur permette de passer derrière ah je suis d'accord avec toi et ce sera un séculaire le séculaire très bien bah pas la grandeur ça fait ça fait vraiment mal les dégâts de maokai avec un séculaire ça ne pas sous-estimer notamment pendant la phase de l'héning on a le dragon enquête et enquête j'en solo par yarnan et à noter d'ailleurs que l'auto-attaque du dragon maintenant est considéré comme un sort du coup civer peut l'encaisser avec son spell shield donc c'est un très très bon année carré pour commencer à soloter le dragon comme ça c'est vrai elle perd très peu de points de vie du coup 2 drake pour H2K on se permet le luxe de même pas le smiter c'est très bien fait de leur part là et pendant ce soir on va trade contre un blue buff mais voilà c'est vraiment du dépit alors le dive à 4 sur la top lane qui fait toujours plaisir est-ce qu'il l'a vu venir Odohan, Odohan il se fait push et ils y vont à la tornade qui est ratée ils vont tout mettre, ils vont tout mettre sur Odohan ils vont sécuriser ce kill tranquillement ça tente quand même il est à 1v4 et derrière l'excellente rotation de la part H2K on va push tout de suite la T2 homine bah c'est là qu'en fait on voit l'intérêt du travail de Ryu de push sur le early game la T1 étant déjà tombée mais on peut directement attaquer la T2 c'est moche, c'est très très moche qu'ils prennent Elements ils se font complètement avoir sur le jeu des rotations, sur le jeu des objectifs alors il y a Arna, Froggen est niveau 10 il est que niveau 10 la chaîne qui est ratée effectivement il aurait même pu se retourner un petit peu là quand le mid laner est au même niveau que la décarrie adverse généralement ça sent pas bon c'est qu'il y a Anguille sous rocher Elements sous, Shogatsu gravier même Shogatsu gravier tout à fait des métaphores tellement improbables ce soir Wicked au niveau de la top 1 en Calédonie Rambaud nous dit que c'est Muren sous patate ça n'a aucun sens tu nous expliqueras la signification de cette expression merci Rambaud d'apporter ta pierre à l'édifice si ça arrive à le justifier et j'arriverai à considérer cette expression comme un truc à peu près potable il a encore une chaîne de raté de la part de Froggen il n'est pas hyper précis sur ses skillshots aujourd'hui ça fait deux fois malheureusement alors petit point au niveau du farming il y a quand même 15-16 quasiment d'avance pour Ryu au niveau de la mid lane au niveau de la bot lane il y a une petite dizaine également à l'avantage de Sivir et au niveau des golds au total il y a 2k golds d'avance pour H2K mais de dragon et de tour en plus c'est ça sûrement le point intéressant c'est à dire que la mid lane a complètement été enfoncée ce qui permet d'ouvrir totalement la jungle des elements il reste cette tour au total qui serait pas mal de venir choper mais là normalement la H2K alors bien qu'il ne soit pas pressé encore une fois pourrait commencer à avancer un peu dans ma contre d'ailleurs ils ont déjà commencé dans la jungle du bot side ils sont allés poser des guardas assez deep et pour l'instant ils ont une très bonne vision justement ce qui permet à Weekend de se faire engager avec Ryu qui va arriver sa flash sa follow troisième tag d'ultime il met tout Ryu le bisou qui passe le bisou les lussels qui vont être linkés certainement mais c'est tanking Lulu c'est super tanking Lulu avec botte de lucidité c'est extrêmement mobile ça coûte un petit peu cher là pour H2K hop là oh le boomerang oh yarnan les dégâts salam d'infini qui a été fini salam d'infini qui a été fini joli on n'arrête pas c'est incroyable cette poésie ces rimes presque nous sommes des poètes mais c'est presque bon et Odoam qui va dégager les derniers tunnels de Shook Shook pour l'instant qui est peut-être celui qui s'en sort le mieux dans cette équipe qui a réussi à sécuriser deux kills qui a très bien fait dans sa jungle qui va partir full tanking quand le jungler il te sort en deuxième item une pierre de vision c'est qu'il n'est pas là pour taper fort comme on dit sur le chat il y a Fizz sous Malphite je trouve que cette métaphore est très très sympathique Fizz sous Malphite j'aime bien j'adore l'idée c'est très sympa ça aurait pu marcher avec Nami aussi effectivement effectivement alors derrière on va essayer de push 7T1 top bah ça va être récupéré Yarnan là qui push extrêmement vite avec le passive de attack speed de Sylvir qu'il y a sur l'ulti Ryu qui tente le catch sur Shook là le bisou qui passe il est en kill Shook et les Lucioles qui partent sur les golems comme quoi les modifications ne sont pas forcément au point on tente le dive là sur WK il n'y a pas l'ulti non c'est Yarnan qui a langage de la tour c'est Yarnan il y a Loulex qui vient d'arriver par-dessus ils vont essayer de choper Nifa les mettre l'ulti pendant qu'au doigt de lui il s'en bat la race de la tour moi je te prends au week-end moi je te défonce et voilà ils sont à 4 pendant ce temps-là on essaye de trade sur la bot lane Shook qui va arriver mais tout seul pour défendre il ne va pas aller bien loin on va scruiser encore une tour les Elements n'ont pas le map control ils n'ont aucune ward aucune ward dans leur topside et ils se prennent ce genre de décalage c'est très très dur ils sont en train de se faire dominer donc là à noter quand même que le Maokai n'a aucun item d'armure et qu'il a tanké 5 coups de tour les doigts dans le pif c'est ça c'est en disant son personnage qui partit sur l'Egypte de la Légion deuxième item donc ça ça veut dire quoi généralement quand on prend l'Egypte sur un top player c'est que on va faire des phases de groupe très très rapides et on va s'occuper de l'objectif et pour l'instant les rotations H2K qui font la différence alors ce que je me fais marrer c'est que je le re-chat il y a chaque fois qu'il y a une personne qui se connait pour garder la game la première réplique c'est merde encore un Graves sur Reckless c'est le 35ème que je vois Pop et effectivement c'est vrai que c'est c'est un peu inquiétant en fait de ne pas le voir se diversifier plus que ça mais comme ça se disait aussi sur le chat tout à l'heure c'est les coachs qui décident pas forcément les joueurs donc c'est pas Reckless je pense qu'il choisit à chaque fois qu'il prend Graves et la réponse H2K est extrêmement bonne vis-à-vis de ce pic là puisque derrière on sort la double front line et là clairement même s'il a bien formé le Graves il pourra pas défoncer un Mokai et un Jarvan tout seul avec ses petits bras et sa moustache ben clairement pas et puis c'est pas comme s'il était prêt d'avoir de la PNR mort je pense qu'il aura assez l'aide parce que pour l'instant il a pas encore circulé un seul kill et le 3ème dragon qui arrive dans 1 minute il ne faut absolument pas le laisser pour l'Element se prendre 3 à 20 minutes il y a déjà 3 dragons pour une équipe généralement ça sent le foin ouais c'est le foin c'est ça tout à fait un foin mais qui a un peu vieilleté un foin bien sec le foin du fin fond des écuries c'est exactement ce qu'il a déjà fait avec toi et en tout cas Kassim qui est remplacé comment il s'appelle le support qui est remplacé ? Voidl voilà je trouve qu'ils sont gagnants pour l'instant H2K sur ce changement il est bien chaud là sur ses hooks il y a une meilleure entente ça se sent est-ce que est-ce que c'est parce que les Elements font des petites erreurs ou est-ce que c'est parce que les H2K sont chauds et qu'il y a meilleure ambiance plus détendu ça communique plus il n'a pas des contre-hordes comme il disait dans leurs petits sujets je ne sais pas mais en tout cas ça a porté fruit encore agrable sur Rekles mais bon c'est pas grave il était sous sa tour il était tranquille un petit boubran pendant qu'on a H2K qui défonce sa tour H2V1 vas-y viens me chercher je suis maokai sous ma tour allez mets tes chaînes mets tes chaînes encore 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 tâme moi tout arrêtez-le s'il vous plait et derrière le dragon qui est engagé par jouer pourquoi est-ce qu'Elements envoie Froggen au top à ce moment là alors qu'il y a le dragon surtout qu'on se prend le 3 coup de tour je sais pas ouais Elements ils ont l'air tellement bons la rue sur les objectifs ils vont paumer enfin ils se baladent sur la carte pour accumuler du farm mais c'est vraiment tout ce qu'ils font pour l'instant regarde ils ont mis un peu de pression sur Odoham résultat ils ont perdu plus de PV que lui il a eu suster une touille il a même se soloté le bleu derrière c'est hyper inquiétant Elements sont beaucoup moins bons cette semaine qu'il va se mettre assez drôle y'a pas photo ouais non les H2K étaient bons la semaine dernière oui ils avaient fait une bonne prestation alors pas récompensé mais vraiment ils avaient fait une bonne prestation là j'aime à penser que leurs efforts vont payer c'est un peu comme travailler avoir une mauvaise note tu vois tu comprends pas ben voilà là on attend le 20 sur 20 en plus c'est l'Elements c'est une grosse équipe du top du classement donc cette victoire fait énormément de bien demain ils affronteront demain ils affronteront les Gambit tiens non non pardon autant pour moi ils affronteront les RO4 c'est pas facile cette semaine pour les H2K c'est pas facile et est-ce qu'ils peuvent en tirer le meilleur parti je l'espère pour eux mais ils ne tremblent pas pour l'instant les H2K ils sont solides là avec leur nouveau support Kassin qui va peut-être monter le hook là non Nif Nif n'est pas serein avec sa Janna Shook qui fait un excellent flash-in sur Ryu qui prend d'extrêmement long de dégâts qui arrive à 10 en gage qui arrive à 10 en gage et on a Odoham regarde-le cet arbre majestueux cet arbre centenaire cet arbre séculaire qui re-rentre dans le tas mais par contre là ils sont peut-être vus un peu beaux non pas du tout puisqu'on a un ulti de Loulex avant de 10 en gage Odoham qui tanque 1v5 pendant 5 secondes y'a pas de problème les gars y'a aucun souci à noter l'excellent remplacement de Ryu qui a permis de dodge l'ulti de Graves parce qu'il était claqué juste pour lui du coup il ne décède pas un Teamfight qui était un peu brouillon sur le début de game c'était sans compter le super TP du tronc d'arbre qui fait la 10 une fois de plus ah ouais le tronc d'arbre il est très 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 solide et on commence à avoir les prémices de ce qu'on pouvait se douter qui est le DPS ne suffira pas le DPS des Elements va se heurter à la frontline des H2K le Teamfight Elements c'était pas mauvais là même je dirais qu'H2K a moins bien géré en mécaniquement ils bénéficient de Langage ils arrivent à faire un catch sur Ryu mais là y'a vraiment Odoham il y va il repart il se dit ah j'ai le temps d'y retourner il y retourne encore un coup ce qui donne le temps de sécuriser un kill pas de soucis oh les dégâts sur les rebonds qui tombe les rebonds avec son ulti il s'est pas attendu à se rendre les ricochets comme ça qu'il lui fasse autant de dégâts il s'est pris le kill spell de Sigir et le kill spell d'Ari en même temps et ça fait la diff c'est dur ça quand tu joues Lulu et que tu meurs avec l'ulti on appelle ça une long panda avec chips bien que le long panda soit spécifiquement réservé à la non utilisation du de l'ulti d'un d'un Trindamer effectivement comme d'habitude parce qu'il l'a pas mis en smartcast et que ça a trompé tout ça mais en attendant sur la top lane sur la top lane il y a une petite vague de creeps qui push et ça fait maintenant 5 gaggoles d'avance 3 dragons d'avance 4 tours d'avance pour l'H2K une meilleure compo en late game un Edakari qui est complètement fed et puis à 23 minutes de jeu les 3 dragons et toutes les T2 de récupérer c'est extrêmement propre ce que nous propose l'H2K et du coup Froggen sachant en plus c'est un coup dur pour Elements dans le sens où Froggen a perdu son 1v1 vraiment tout seul comme un grand et ça ça fait mal quand tu sais que tu as une des rockstar de ton équipe qui s'est fait plier en deux par Ryu ça fait pas du bien au mental on voit un Wicked qui meurt avec encore son ulti etc c'est la débandade là sur côté Elements puis sur cette game le main control était pas bon les rotations ne suivaient pas alors normalement les Elements s'il y a un truc sur lequel parfois ils sont un peu trop passifs ils jouent trop en retrait on peut leur reprocher ça mais sur les rotations sur les objectifs généralement ils sont très solides et là ils nous font ils nous font une dinitas pour faire craquer le chat après j'ai trouvé qu'H2K était vraiment très très bon sur les rotations je mettrais plus en fait l'avantage d'H2K sur le fait enfin sur le compte d'une bonne performance qu'Elements vraiment qui a été mauvais parce qu'on l'a vu mécaniquement c'était très propre Kassim qui a fait des super hauts comme ils ont retourné leur veste sur l'Hodisport tu m'avais bien dit qu'il y avait quoi il y avait 90% pour les Elements ouais c'est ça oh le gros retournement de veste oh la 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 ils n'ont pas d'honneur non 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 c'est assez scandaleux mais c'est pas grave nous on s'en tient notre pronostic j'avais assuré une victoire d'Elements et je suis en train de me tromper lourdement le counter jungle avec le bleu qui va être sécurisé le dragon le quatrième dragon qui revient dans une minute 4 dragons à 26 minutes de jeu tellement dur là puis là ils ont pas les enfin je vois pas comment ils peuvent revenir Elements franchement j'en ai aucune moi non plus je vois pas j'en ai aucune idée c'est un peu comme la game Gambit Jane qu'on a fait tout à l'heure mais en un peu plus qu'il est quand même dommage le bisou qui ne me touchera pas à moins d'un code lâcheur de génie et si Rickness nous fait pop à un triple dernier souffle instant après tout à l'heure il y avait du bon dénià de chaque côté il y avait vraiment il y avait un Azir il y avait un Kassa il y avait une bonne compo en late game ouais c'est vrai il y avait ce qu'il fallait mais là pour le coup la compo la compo des Elements enfin même s'ils se mettaient à jouer très bien parfaitement là leur compo va va leur faire perdre la game bah en fait je comprends pas le pic Lulu si tu prends Graves tu sais que le contre de Graves c'est une grosse front lane tu prends pas Leblanc en même temps parce que le contre de Leblanc c'est également une grosse front lane et derrière tu sais que les Kari vont pas pouvoir DPS donc tu prends pas un top laner utilitaire à la limite il y aurait une Irelia ouais une Irelia un Gnarr où ils prennent une Jinx tu vois à la place du Graves un truc comme ça là ça suffit pas quoi mais ouais non je suis pas d'accord non plus je suis pas d'accord non plus avec le choix des Elements et le quatrième Dragon non défendu pour les H2K alors que les Elements sont en train de faire un je ne sais quoi au top ils font pas Nashor je sais pas pourquoi ils trappent là alors qu'il y a le Dragon qui est là ouais c'est ouais non je sais pas alors que ça fait une rotation sur la bot lane que font les Elements au top là ? qu'est-ce qu'ils font ? je sais pas ah en back ben ouais il serait temps ouais ils sont complètement déboussolés là c'est complètement perdu ça n'a pas de sens complètement perdu et cette Tour qui ne sera pas défendue c'est extrêmement bizarre les H2K ils ont une autre route c'est un inhib gratos c'est balisé c'est une piste d'aéroport balisée alors Shuka l'engage mais il se fait pile un stand par Odoham c'est bien fait il est obligé de flash out bah ouais ils peuvent rien faire ouais ils nous font une dinitas très clairement c'est mes alors là pour le coup je trouve ça aberrant les Elements ne nous ont absolument pas habitués à ça c'est cette game est catastrophique je suis d'accord avec toi j'attends de voir leur visage à la fin de cette partie mais c'est catastrophique ce qu'ils sont en train de nous faire est-ce que tu sais qui est est-ce qu'il fait le shot call chez Elements non très bien moi non plus je ne sais pas du tout je soupçonnerais que ce soit Froggen mais je ne vais pas le confirmer je ne vais pas le confirmer parce que c'est vrai que là l'impression que ça me donne c'est qu'il y a un vrai problème de shot calling genre la tête pensante de l'équipe a disparu ou je ne sais pas ce qu'il se passe c'est vraiment bizarre il y en a de niveau 15 quand Froggen est de niveau 13 c'est quand même dur surtout maintenant c'est une victoire en bas qui est tombée il y a 4 dragons ils peuvent aller faire un HL absolument quand ils en ont envie on a Rekles c'est un score très Reklesien 0-0-0 un bon farming mais 0-0 tu dirais l'équipe a 3 kills on ne va pas lui mettre sur le dos c'est là que tu vois la différence avec un mec comme Forgiven c'est que Forgiven quand il a 0-0 il ferme beaucoup au début mais au bout d'un moment il y va et là ce nacheur qui va tomber qui ne sera non plus pas contesté bon même si je ne pense pas qu'il puisse contester quoi que ce soit maintenant dans la situation dans laquelle ils se sont mis 8 gaggoles d'avance j'ai l'impression que les elements ont attendu ils ont avancé lentement vers l'abattoir et sans même pousser un petit cri alors c'était ouais ils ont refusé la game pendant que Rambo nous fait le petit cri dans la régie merci Rambo c'est bien aimable c'est ouais merci tu fais très bien le cochon à l'abattoir oh mon dieu du coup le buff Hachor qui est récupéré là la phase de siège des elements des H2K pardon qui est hyper forte enfin là les elements ils sont dans le passé 4 dragons un Hachor même s'ils n'ont pas une Caitlyn etc ils ont une Sivir pour POC ils ont ils ont une Harry aussi et au pire si jamais ça ne passe pas il y a le dragon qui revient dans 3 minutes alors Shook il veut tenter la game sur le casting on va aller taper sur le mur regarde au doigt au milieu on a Froggen sur le côté mais Froggen il va faire quoi ? il va essayer sniper il va être contourné Wicked qui va tomber sous les coups de Ryu non il va réussir à s'auto ulti attends cette fois-ci ah non il va décéder avec les deux sols la mobile oh le kill est sécurisé l'ulti de Reckless mais bon voilà ça reste des H2K qui s'imposent alors je sais pas ils vont essayer de tuer Loulex mais pour l'instant il a ni de stuff ni quoi que ce soit et les H2K vont s'imposer dans cette game de facet aberrant c'est et Elements vient de nous faire une non-game c'est une non-game de la part d'Elements voilà les H2K qui cassent leur série c'est bon ouais rien à dire là-dessus rien à dire bon bah grosse grosse contreperve d'Elements il n'y a pas à dire Froggen absent Reckless en mode PVE je croyais que c'était assez représentatif mais c'est les je sais pas les Elements c'est bizarre inexistant bon bah une bonne entrée en matière pour casting clairement clairement il n'a pas démérité du tout c'est grâce à lui qu'il a le first blood il enchaîne sur 2-3 ou qu'après en fait il est présent sur tous les kills si je dis pas de bêtises il est bien présent il a fait un bon relo il fait le taf il fait le taf ouais 31% vous étiez 31% à avoir raison ben vous avez fait le bon choix alors je m'attendais absolument pas à ça bah c'est fini en combien de temps la partie là ? pas tant de trentaine de minutes ils ont même pas le temps d'arriver au pire ils prenaient le cinquième dragon mais le au moment où ils sont 4 ou 3 au top 3 attrapes au top mais tu sais pas ce qu'ils font là il y a personne au top il y a un dragon qui est là ils mettent 5 minutes à recall où ils lâchent un inhibiteur et 2 tours gratuitement là tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe messieurs qu'est-ce qu'il se passe avec une compo douteuse sans dps il passe derrière il remonte impossible pour eux de remonter aucune résistance sur les tours aucune résistance sur le dragon aucune résistance sur le nashor mince c'était une game c'était une game H2K très très bon casing leur nouveau support qui ne démérite pas Ryu égal à lui-même maintenant il prend le meilleur en AV1 sur Froggen au niveau de la top line Odoam il nous a fait des tp seigneurio on l'a vu le maokai qui tank en mode 1v5 puis derrière enfin derrière une équipe Elements qui était juste pas là tout simplement c'est ça une dinitas ouais pour le coup on en abuse on utilise ce mot à tort et à travers mais là c'était la parfaite dinitas ah bah clairement c'était l'illustration d'une équipe qui ne défend rien qui ne défend rien du tout bon alors le prochain match va nous remettre le sourire aux lèvres le vote est déjà disponible il se peut que ce soit très rapide il se peut que ce soit très violent nous avons mime qui n'apparaissent même pas sur le dessin de l'arbre toujours ce fameux ça ils sont au niveau des racines ce sera mon fil rouge de la semaine et contre Fnatic 5-1 une seule défaite contre Unicorns of Love et il le disait dans un sujet tout à l'heure on a peut-être été un peu trop confiant on a fait des erreurs ça n'arrivera plus je l'espère pour vous messieurs les Fnatic là normalement c'est un peu un match de routine c'est un match de croisière parce que les mimes on l'a vu Blizzard qui part Corey qui revient tout le drama autour de Corey c'est un vrai drama l'ambiance dans l'équipe n'a pas l'air d'être au mieux les performances ils sont dans des loose track abominables ça m'a l'air compliqué vous pouvez voter voilà sur le site en attendant nous on va faire une courte page de publicité on va se retrouver juste après à tout de suite